Là, Xavier, on sait que lorsqu'on regarde l'offre alimentaire, on se promène dans les magasins, il y a toujours des nouveaux produits qui font leur apparition, des produits avec des vertus absolument incroyables. Il y a quelques années de cela, je me rappelle, il y avait une discussion chez ma grand-mère où on parlait, les oeufs, des oméga-2, des oméga-3, est-ce que c'est bon, ça, des omégas? On s'est posé la question, en fait, dans la presse ce matin, si on n'aurait pas un peu surestimé les oméga-3, on sait que c'est parmi les suppléments les plus consommés au Canada, une industrie mondiale de 30 milliards de dollars qui s'est érigée autour de ces acides gras, notamment dans les deux dernières décennies. Je ne suis pas très vieux, mais quand j'étais jeune, on n'en parlait pas vraiment des oméga-3, c'est apparu pendant les années, début 2000, 90, début 2000. Alors, mais ces oméga-3-là, est-ce qu'on en a vraiment autant besoin? Est-ce qu'on peut vanter ses mérites de cette manière-là? Il y a de plus en plus d'études qui concluent à leur inefficacité, en fait. Et on se demande, est-ce qu'on devrait continuer tout simplement à gérer ces précieuses huiles en gélules? Parce que c'est ajouté aussi parfois dans tellement de nourriture qu'on peut acheter maintenant, parce que ça vient principalement notamment des poissons, c'est une bonne source d'oméga-3. Mais est-ce que c'est censé être présumé efficace pour prévenir un paquet de maladies, notamment des maladies cardiovasculaires? Ça aura un effet sur la dépression, l'arrhythmie cardiaque, la maladie d'Alzheimer, l'hypertension, l'arthrite, le trouble déficitaire de l'attention. Mon Dieu, c'est... Vous voulez arrêter de fumer? Bien, c'est ça. Vous avez besoin probablement d'oméga-3. C'est un peu ce que nous dit la presse plus. Mais donc, on s'est questionné avec ces études et on se rend compte que le constat, bien, c'est que la prise de suppléments d'oméga-3, ça a peu ou pas d'effet dans la prévention des maladies cardiovasculaires, notamment. C'est un constat qui s'ajoute à celui de plusieurs autres études ces dernières années qui ont mis en doute les bienfaits des acides gras. On y a cru pendant longtemps, mais à l'évidence, c'était peut-être un peu simpliste de penser qu'on pouvait régler certains problèmes avec une gélule. Ça, c'est ce que nous dit le directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal, Martin Junot, qui suit le dossier des oméga-3 depuis plusieurs années. Parce qu'il y a une distinction à faire entre la consommation d'oméga-3 dans notre alimentation et la prise de suppléments d'oméga-3, précise-t-il. Surtout en évoquant la célèbre étude de Lyon sur la diète méditerranéenne qui a contribué à l'essor des oméga-3 dans les années 90. Poisson, petite salade, cette fameuse diète qui devait... Qui est une excellente diète en passant, il faut le dire. Qui est une excellente diète, mais qui regorgeait d'oméga-3, mais pas parce qu'on rajoutait des gélules nécessairement sur le côté, mais parce que c'était inclus dans la nourriture à la base. Alors, bon, bien évidemment, on se questionne sur les suppléments d'oméga-3, sur l'utilisation de ce type de gélules. Si c'est le genre de truc qui vous intéresse, c'est bien, il y a un long dossier. C'est dans la section pause de la Presse Plus. Si vous aussi, vous avez envie de prendre une pause, peut-être que vous allez pouvoir aller lire votre Presse Plus ce matin. Oui, bien, il y a la réalité des connaissances scientifiques quant à la prise d'oméga-3 à l'intérieur de la nourriture et ce que l'industrie nous fait valoir et les vertus lorsqu'on mange des suppléments. Donc, vraiment, c'est une réalité quand même assez particulière. Mais ce n'est pas toujours donné. On sait que rajouter ces gélules-là... Oui, un supplément d'huile de poisson, on le voit, là, c'est une cinquantaine, une soixantaine de dollars et ça peut être très, très, très cher. Donc, oui, bien, c'est des questions critiques et on espère, là, nous allons pouvoir nous fier sur des données scientifiques afin de prendre de meilleures décisions. Mais à la circulation, dernier coup d'œil, ça s'est au ralenti.